– Alors, quel changement rapide pourrait satisfaire les revendications de la jeunesse pour qu'il n'y ait pas le vendredi suivant d'appel à manifester ? – Il y aura toujours un vendredi, les Algériens n'appellent plus ça vendredi, ils l'appellent le vendredire, c'est-à-dire manifester vendredi, ils dirent. – Vendredire. – C'est le vendredire maintenant, c'est devenu un rendez-vous hebdomadaire, important, et parce que aussi les Algériens pensent que la rue est devenue le seul contre-pouvoir après l'effritement du système ou de la mise en boteflika. Ils sont face à l'institution militaire, la tentation autoritaire chez les militaires, elle est forte et donc la remobilisation, elle est très importante pour peser sur le processus de transition. – L'armée, la police a toujours été bienveillante vis-à-vis de ces manifestations, il n'y a pas de raison que son état d'esprit change ? – Oui, il y a des recommandations, on a vu des recommandations de la part de la Direction Générale de la Sûreté Nationale pour adopter un comportement professionnel face aux manifestants. – Quelle place ont les femmes algériennes dans ce mouvement et dans les partis politiques ? – On voit qu'elles sont très actives, les femmes, on les voit dans les manifestations. – Alors on voit aussi bien des femmes non-voilées que des femmes voilées d'ailleurs. – Oui, mais c'est la société algérienne, je veux dire, ce qu'on voit dans ces manifestations, c'est vraiment ce qu'est la société algérienne aujourd'hui, des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, des femmes voilées, des femmes non-voilées. Et ce qui est très frappant, je trouve, dans tous ces reportages que l'on voit, c'est qu'on voit cette diversité de cette société algérienne telle qu'elle est et non pas telle que nous, nous l'imaginons ici. Je crois qu'en fait, ce qui est frappant dans les commentaires qu'on entend ici, alors je parle de la France, parce qu'on est en France, c'est qu'on a des représentations de ce qu'est l'Algérie, on a des représentations de ce qu'est la société algérienne. Et quand on voit ces reportages, on s'aperçoit que cette société, elle est peut-être différente de l'image qu'on en a, et que c'est une société qui est extrêmement diversifiée, qui est extrêmement active, vive, qui a des revendications, qui veut vivre, en gros. C'est vrai que c'était terrible, ce jeune qui disait, moi, j'ai mon diplôme, mais comme je ne connais personne, je ne pourrais pas avoir de boulet. Et donc, c'est ça qui ressort aujourd'hui de toutes ces manifestations, et donc de cette volonté de mobilisation de tous les segments de la société algérienne, et qui s'appuient les uns sur les autres, les jeunes sur les parents, les parents sur les grands-parents, et avec l'idée d'avoir simplement un avenir un peu plus souriant que celui qui était proposé jusque-là. – Était-ce vraiment Bouteflika qui gouvernait depuis ces dernières années, et non son clan ? – Benjamin Stora. – Je ne sais pas, moi, franchement… – Il était en mesure de gouverner, Bouteflika ? – On dit qu'il était en mesure de gouverner intellectuellement, c'est-à-dire qu'en fait, il écrivait, il donnait ses ordres de cette manière-là, etc. Mais personnellement, je ne l'ai pas approché ces dernières années, donc je ne peux pas vous répondre sur le plan médical. Je ne peux pas répondre à cette question. – Est-il possible que le frère de Bouteflika se présente à la future élection ? – Donc le frère qui dit-on, alors moi, je ne sais pas plus que vous, mais était quand même bien présent derrière Abdelaziz, Saïd Bouteflika. – Les deux questions sont liées, c'est-à-dire le président Bouteflika, depuis 2014, après son AVC, c'est là où il a perdu la main. – 2013, 2014. – 2013 l'AVC, 2014 c'était le quatrième mandat, et c'est là où sa famille, le clan présidentiel ou le pôle présidentiel, s'est élargi un petit peu à un autre pôle qu'on appelle le pôle des affaires. C'est très important. D'où justement ce monsieur Haddad, le chef de l'équivalent du MEDEF, etc. – Qui est en ce moment en prison. – Voilà, et c'est très important parce que ce n'est pas seulement des hommes d'affaires, c'est des gens qui possèdent des médias, c'est des gens qui financent des campagnes électorales. – Et pourtant, on a lu des titres de presse quand même très indépendants pendant ces 38 jours, non ? – Par exemple, tout sur l'Algérie, qui a 10 millions de visites par jour. 10 millions, ce qui est énorme. – Donc Benjamin Stora, quand vous disiez tout à l'heure, finalement je suis étonné par la rapidité avec laquelle le système s'est effondré, qu'on croyait si fort, vous voyez que la presse était en capacité de critiquer, donc de nuire. – Mais la presse a toujours eu quand même un rôle très important en Algérie, on a vu une presse en dépit de ce système autoritaire. – Oui, il y a quand même toujours une presse qui a tenu des propos, parfois, quand vous voyez les caricaturistes algériens, c'est une merveille quand vous regardez les caricatures, alors de dilemme qui est très connu, mais il y en a beaucoup d'autres, ça dit un nombre de choses, et moi qui travaille quand même beaucoup sur la presse arabe, c'est vrai, c'est une soupape, et le pouvoir a très bien compris en même temps que c'est important d'avoir une soupape. – La question qui fâche, les islamistes… – Il est emprisonné comme le pouvoir, il faut juste dire, beaucoup de journalistes en prison, et beaucoup même en péri dans les prisons. – Et il y a eu beaucoup de fake news aussi, diffusées par les chaînes privées, il faut le souligner aussi. – En faveur du régiment ? – Ces derniers jours. – D'accord. – Une bataille des clans livrées à travers les médias interposés. – Voilà, ne faisons pas non plus de l'Algérie un paradigme de la liberté de la presse. Les islamistes peuvent-ils prendre le pouvoir ? Alors je sais que tout le monde dit non, 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 ils l'ont pris ailleurs. – Alors tout dépendra du cours de la transition. Les islamistes ont été domestiqués par le pouvoir, une partie, ce qu'on appelle les islamistes républicains, modérés, qui participent dans les élections depuis plusieurs années. Par exemple, le paravent, le représentant des frères musulmans en Algérie, qui s'appelle Mouvement par la société et la paix, et d'autres mouvements. Mais il y a une autre mouvance qu'on ne la connaît pas, qui exclut complètement du jeu politique et elle ne veut pas. Donc je ne vois pas vraiment son retour maintenant à une élection ou à des participations. C'est vrai que la mouvance islamiste est organisée, c'est normal, parce qu'elle a cette expérience de campagne électorale. C'est devenu avec le FLN et le RND des machines à gagner des voix face au retrait des partis démocratiques. Et c'est pourquoi tout le monde ou la classe politique algérienne ne veut pas d'élections législatives, qui sont beaucoup plus compliquées à gérer qu'une élection présidentielle. Un homme qui émerge, c'est beaucoup plus facile, parce qu'il est porté par le peuple. Mais des élections législatives risquent, en effet, de nous ramener les islamistes comme parti de la société. – On nous a beaucoup dit qu'il y avait le souvenir… – C'est passé en 90 avec les municipales. C'est par les municipales en 90 que le FIS a pu devenir cette force politique qu'on connaît. – Les gouvernants, les oligarques et les militaires vont-ils abandonner le pouvoir si facilement ? – Je ne sais pas qui veut répondre. – Les militaires ? – Les oligarques, ceux qui aujourd'hui profitent du système, n'ont pas intérêt à ce qui s'écroule. – On voit bien que l'armée, elle veut quand même rester aux manettes. Elle veut gérer en partie cette transition. Elle ne veut surtout pas prendre le risque d'être exclue. Maintenant, les oligarques vont… Je pense que les plus importants d'entre eux ont déjà mis, de toute façon, une partie de leur argent à l'extérieur. Ils n'ont pas attendu ces derniers jours pour faire attention. Donc, de toute façon, certains d'entre eux ont déjà… – C'est pour ça que l'armée, d'ailleurs, a agi si vite. C'est parce qu'elle était exaspérée de voir nombre d'hommes d'affaires transférer à l'étranger leurs fortunes. – D'ailleurs, on a vu que tous les avions privés étaient interdits de décoller et d'atterrir à Alger pour éviter que des hommes d'affaires, ceux qui ont les plus aux moyens, puissent partir. – Il faut relativiser un petit peu parce qu'il y a une opération de main propre. Vous savez, quand un pouvoir qui arrive, surtout le pouvoir militaire, il va envoyer des messages. Le peuple veut des têtes. Nous voulons des têtes. Partez. Et donc, on fait une opération de main propre pour dire, « Regardez, le nouveau pouvoir, il est sincère, la preuve, c'est qu'il y a une chasse… » – On arrête. – Justement, on arrête tous ceux qui font partie de ce qu'on appelle l'abandon. – De quelle manière la France pourrait-elle aider l'Algérie à la transition démocratique ? Si tant est qu'elle soit attendue. En ne disant rien ou en faisant quelque chose ? – Moi, je pense que la France a une carte à jouer sur la question méditerranéenne. C'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait une vraie politique méditerranéenne en France développée entre les deux rives. Qu'elle soit la force motrice en Europe de cette politique méditerranéenne. Parce que la France est un pays méditerranéen. Dans les élections européennes qui vont avoir lieu dans les deux mois, il y a une grave question, effectivement. C'est d'avoir une vraie politique méditerranéenne sur les questions de migration, de sécurité, de terrorisme. – C'est le projet du président Macron avec son sommet des deux rives qui va se tenir le 24 juin à Marseille. – Eh bien voilà, le message est passé. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h25. Demain, vous retrouverez Caroline Roux pour un nouveau C'est dans l'air. Merci de votre fidélité. Bonne soirée sur France 5. À suivre, c'est à vous.